et bien salut à tous c'est Nippodos et aujourd'hui on se retrouve sur lspdfr alors pas trop le temps de faire une présentation parce qu'on est directement appelé sur l'intervention pour un individu qui a été repéré avec une arme à feu alors je vais juste il me semble que j'ai pas eu le temps de prendre mes armes on va prendre du MP9 ok donc ça doit être la personne qui est là-bas dans la forêt à mon avis ok c'est bien ok l'individu a été neutralisé ok elle était bien porteuse d'une arme elle avait un pistolet mitrailleur on va directement avant de demander à mettre un légiste on va quand même demander une ambulance on a de la chance que la caserne se trouve juste à côté ils vont pouvoir venir on va quand nous contrôler les alentours savoir si elle était bien toute seule il y a un mec qui promène son chien notre enseignante vitale est là ok les pompiers se présentent sur place il y a le collègue qui reste avec la victime salut collègue on va rapprocher leur camion ok massage cardiaque ça a échoué ils n'ont rien pu faire on va demander un médecin légiste j'ai vu Ok c'est parfait Bon bah du coup l'EDC a été pris en charge Nous on va pouvoir gagner notre patrouille Allez C'est parti Ok donc je disais que je ne vais pas me faire de présentation Donc aujourd'hui on se retrouve en tant que gendarme Ok allez on va se rendre un peu dans la ville quand même Et le casque lui il a cru que c'était une option On va aller le contrôler Ok Ouais Ouais non mais le casque c'est pas maintenant qu'il faut le mettre garçon Ouais Oh mais Marius C'est bien Questionnez le conducteur J'ai pas à propos du casque Alors pourquoi conduisiez-vous sans casque ? Je ne veux pas me décoiffer Ok donc le mec il conduit sans casque pour éviter d'être décoiffé Ok on va quand même le passer au CIV Sa moto donc la plaque c'est 43GBL 467 Ok donc la moto il est pierre à lui On va passer Marius Loeb au FPR Donc son permis est bien valide Et bien ce monsieur va prendre une petite contravention pour le casque Et par contre sachant qu'il n'a pas de casque il va devoir repartir à pied Alors hop Equipement du véhicule Alors est-ce qu'il y a le casque ? On n'a pas son casque à moto Voilà Hop Donc on va lui mettre le petit PV Donc c'est une infraction de 500€ monsieur Je vous la donne Hop tenez Et euh Vous allez devoir laisser votre moto ici si vous n'avez pas de casque monsieur Puis il va falloir partir à pied Donc je vous laisse repartir à pied monsieur Ah bah s'il avait son casque à ce moment là il aurait pu reprendre sa moto Non il n'a pas voilà Bon bah sa moto restera là Il va aller chercher un casque et il reviendra Bon même si on sait très bien qu'une fois qu'on est parti C'est tranquille Ils sont venus avec leur quad Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501